A ton avis, est-ce qu'on peut faire de l'alcool avec de la salive ? Eh bien, figure-toi qu'en Amérique latine, ça existe. Dans les Andes, il existe une boisson ancestrale qui porte le nom de chicha. Son goût n'est pas mauvais et son aspect n'est pas répugnant. Par contre, concernant sa préparation, là, ça merde un peu. C'est une boisson fermentée et pétillante, plus ou moins forte suivant son âge. On la trouve dans les pays d'Amérique latine, comme au Chili, en Bolivie, au Pérou, en Équateur, au Venezuela et en Colombie. La plupart des types de chicha sont généralement produits avec du maïs, mais le nom chicha peut désigner différentes boissons. Pour imaginer ce que c'est exactement, il faut avoir à l'esprit que c'est un breuvage fermenté et non distillé qui comprend deux ingrédients fondamentaux. De l'eau et une base de céréales ou de tubercules. Le but étant d'avoir des aliments riches en amidon. Cependant, des fruits et de l'eau peuvent être utilisés sans problème pour produire cette recette. Plus vulgairement, la chicha, c'est une sorte de cidre ou de bière précolombienne qui provient des Andes. Avec une petite particularité, et pas des moindres, car cette recette est connue pour être produite par mastication. C'est-à-dire que de la salive humaine fait partie intégrante des ingrédients qui composent la recette. Bon, dit comme ça, j'avoue, ça peut sembler inquiétant. Mais cette méthode est couramment utilisée dans les Andes pour démarrer la fermentation alcoolique. Et puis, après tout, pourquoi pas ? Bon, cela ne veut pas dire que toutes les chicha sont produites avec de la salive. Car il existe une multitude de moyens pour fabriquer cette boisson fermentée. C'est simplement une méthode parmi tant d'autres, comme le foulage du vin avec les pieds. Pour mieux comprendre comment l'idée de créer de l'alcool avec de la salive leur a traversé l'esprit, il faut savoir que l'amidon, c'est un sucre complexe qui se transforme en sucre simple par l'action d'enzymes qui composent la salive. Par exemple, vous avez peut-être déjà remarqué que si vous mâchez assez longtemps un morceau de féculent, il commence à avoir un goût sucré. Et bien ça, c'est l'effet de la digestion buccale. Car dès que vous déposez un aliment dans votre bouche, votre corps le décompose en nutriments plus simples, ce qui lui permet de mieux les assimiler lors de la grande digestion. Mâcher des graines de maïs et les recracher est donc un moyen ancien et efficace pour transformer l'amidon en glucide, ce qui est indispensable pour la fabrication d'une bière. En Amazonie équatorienne, il existe une chicha, à base de salive qui est appelée la chicha de yucca. C'est une bière de manioc, préparée uniquement par les femmes du village. Ce breuvage traditionnel est considéré comme sacré et convivial. La chicha est synonyme de partage, et c'est d'ailleurs la première chose que les hôtes offrent aux invités qu'ils reçoivent. Le jus de manioc fermenté est consommé quotidiennement par les peuples qui le produisent. Riche en nutriments et bon pour la flore intestinale, cette boisson constitue un bon complément alimentaire qui peut être consommé seul quand il n'y a rien à manger ou simplement quand on a soif. Ok, ok, top. C'est super tout ça, mais concrètement, comment c'est fait ce truc ? Le manioc est d'abord cuit à l'eau, puis il est écrasé comme une purée à l'aide d'un pilon. Simultanément, les gros morceaux sont mâchés par les femmes jusqu'à ce que cela forme une purée liquide dans la bouche. La mixture est recrachée dans le récipient principal, et le tout est mélangé et recraché jusqu'à ce que l'ensemble soit lisse. Une fois prête, la purée est versée dans un pot en terre cuite dans lequel on ajoute l'eau de cuisson du manioc qui a été précieusement conservée pour liquéfier le tout. Pour finir, le breuvage est laissé fermenter un certain temps. En général, il faut compter un à deux jours pour une boisson rafraîchissante, deux à six jours pour une bière et plus d'une semaine pour quelque chose de plus alcoolisé. Concernant la chicha de joja, qui est fabriquée à partir du maïs, elle possède une méthode de fabrication similaire qui consiste à faire germer le céréale dans un premier temps. Cela a pour but de créer un début de maltage, indispensable au bon brassage de cette bière. Par la suite, le céréale germé est séché au soleil avant d'être mastiqué puis recraché dans une cuve qui sera remplie d'eau pour faire cuire l'ensemble un long moment. Après cuisson, le tout est filtré, puis le breuvage est laissé fermenter le temps voulu. La fermentation peut durer de quelques jours à quelques mois et bien évidemment, plus elle est longue, plus la boisson sera forte en alcool. Eh bien ça paraît tellement simple que j'ai presque envie d'en produire. Mais avant, quel, quel, quel goût ça ? Puh, quel, 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 quel goût ça ? Puh, quel, 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 quel goût ça ? Concernant la chicha d'Erora, le goût est acidulé et agréable en bouche, avec une légère amertume très appréciable. Il semblerait que ça s'apparenterait beaucoup à une bière artisanale. Pour la chicha d'Eyuka, elle posséderait un goût de faiscelle pétillante et acidulée qui ne serait pas désagréable non plus. Au passage, pour la petite histoire, il paraît qu'il est impossible de refuser un bol de chicha d'Eyuka quand il nous est offert. Cela serait un manque de respect terrible. La coutume stipule également que vous devriez boire lentement, avec des gorges et courtes ce breuvage. Sinon, à l'inverse, si vous le buvez rapidement, cela signifiera que vous en voulez plus et que du coup, ils vous rempliront à nouveau votre bol. Petite information supplémentaire, cette boisson est considérée comme un durétique et un laxatif assez puissant par les étrangers qui l'essayent, donc allez-y mollo sur la chicha d'Eyuka si vous avez l'occasion de la tester pour la première fois. Sérieusement, je trouve cette technique incroyable, riche, astucieuse. Je ne sais pas, je suis fan. Et plus j'y pense, plus je me dis que je devrais peut-être vous en réaliser une petite vidéo où j'essaye de produire cette recette. Mais bon, avant ça, dites-moi demain, qui serait prêt à boire de la bière à la salive ? Pour me soutenir, je vous invite à me retrouver sur Utip. Le lien est en description, ça m'aide énormément. Merci d'être toujours présent, je vous love, à très vite. La grosse bise, double tcho ! Choisissez le prochain épisode de À votre table. L'œuf fécondé ou le requin fermenté ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada